chers amis juste une petite vidéo franchement sans préparation j'allais partir voyez j'ai enlever ma blouse blanche j'ai mis ma casquette et je vais donc faire le parisien d'accord ok mais j'ai eu l'inspiration juste suite à mes consultations de ce matin de vous faire une vidéo regardez chers amis regardez qu'est ce que c'est vous voyez des pages vous savez comment j'appelle ça voyez les fois c'est parce que j'avais fait comme ça c'est un beau et sauvetage de l'homme moderne actuel que j'appelle hélas ce n'est plus l'homo sapiens il ne mérite plus le nom de l'homo sapiens quand il fait ça mais l'homo crétin alors j'avais pris quelques notes voyez de à propos de cet homo crétin parce que l'inspiration vient les idées vient je l'écris tout de suite j'avais intitulé la vidéo nouvelle vision de la décadence actuelle sur la planète terre peur de manquer envie de dominer le manager qui fait souffrir ses subalternes envie de dominer tout cela chers amis ce sont des principes que je vous ai déjà expliqué et shakespeare déjà il ya des siècles avait parlé des principes lucifériens envie de plaire de séduire d'accumuler la fortune la vanité et quoi j'avais écrit vanité cupidité et nos traders font tout pour augmenter les dividendes des actionnaires voici l'état actuel de notre planète valoriser les capitaux et distribuer des dividendes voilà et ainsi on devient des hommes crétins et ça c'est notre boue et de sauvetage alors qu'est ce que c'est c'est un patient de soixantaines à peu près il est allé voir plusieurs cardiologues pour l'hypertension artérielle j'ai fait tellement des travaux et des vidéos j'ai passé des nuits à faire des vidéos sur l'hypertension artérielle ses mécanismes ses conséquences et le tenant et les aboutissants allez j'enlève ça alors il va voir les cardiologues avec des chiffres voyez il s'achète maintenant des appareils des tensiomètres et le mesure matin et soir matin et soir ça la tension vous souvenez j'avais parlé d'un informatisation informaticien russe qui m'a fait le même coup et là bon il me balança sur les bureaux le secteur voyez regarder les cardiologues n'arrivent pas à régler ma tension il est variable 15 16 et vous j'ai vu vos vidéos j'ai vu votre évaluation google regardez si vous tapez cardiologue anthony et vous allez trouver ma photo et vous allez voir les commentaires d'évaluation alors je viens vous voir vous devez me régler vous pouvez me régler ma tension voilà voilà le drame chers amis il travaille pas il a des problèmes des familles quand je vous le coacher il est un maigri il est triste il dort pas il est angoissé il est dans mon cabinet là comme ça il passe devant tout le monde oui je vais donner mes résultats au docteur il est égaré il est perdu il se noie et donc il s'accroche à quoi il s'accroche à des chiffres chers amis il s'accroche à des papiers chaque matin son souci sont sa motivation pour se lever du lit c'est se regarder la tension et voir est ce que je vais vivre est ce que je vais mourir et qu'est ce que je vais laisser qu'est ce qu'ils vont devenir mon entourage ma famille ils s'angoisse voilà qu'est ce que vous en pensez avec vous des solutions je dis monsieur je ne peux pas vous soigner avec des médicaments après l'avoir coaché j'ai pris ça et je fais ça et j'ai jeté à la poubelle je dis monsieur allez retourner chez vous vous voyez ce qui ne va pas dans votre vie entrer en vous même et essayer de faire autrement oui docteur mais j'ai tout ce qu'il faut c'est bon j'ai 60 ans j'ai travaillé bon mais je sais pas c'est comme ça il n'a plus de valeur chers amis il sait plus pourquoi il est sur terre connais toi toi même cette énergie la poussée d'archimède que je vous ai expliqué la dernière fois ainsi que les lois veulent qu'ils prennent conscience qu'ils fassent confiance d'abord à lui même et à la vie si vous avez des solutions vous pouvez les noter dans les commentaires moi tout ce que je lui ai dit écoutez reprenez courage rentrer chez vous et que moi je ne traite pas des chiffres intentionnels j'ai un être humain devant moi je vous trouve fatigué déprimé démoralisé voilà écoutez les causes profondes je rappelle souvent j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là dessus c'est souvent donc je reprends je reprends mes notes c'est souvent cette féminité la femme je je vois à paris paris aussi c'est la ville des femmes d'accord tout est mode il faut suivre la mode ou le mode la mode oui dans les revues vous allez dans un magasin des journaux pour acheter votre journal les revues sur les couvertures des revues il n'y a que des femmes dénudées il suffit de voir nos grosses stars que nos enfants regardent à la télé ou sur youtube je ne cite pas de nom nos grands stars ils chantent carrément dénudées elle se déhanche avec des gestes avec une gesticulation sauvage ah même pas les animaux eux ils font vraiment les danses nuptiales une façon élégante la danse dessine l'oiseau jardinier les animaux font vraiment la danse une façon une danse avec une certaine beauté que vous ressentez que vous que ça vous pénètre alors que quand vous voyez nos stars se déhancher à moitié carrément dénudées et on regarde ça avec des paroles franchement bon je n'ai pas à critiquer mais je pense que la femme un rôle à jouer un rôle très important car les hommes deviennent vanuteux et la femme devient de plus en plus hélas vénale pas tout bien sûr attention je parle que de deux tiers de l'humanité si je prends si je prends les plans de la création tels qui avaient été donnés à des voyants envoyés par l'intelligence cosmique voyez si je prends le plan de la création et vers le bas tout à fait en bas ici quelque part là vous voyez là ici vous avez vous voyez que dans notre planète terre dans éphésus et bien c'est deux tiers de l'humanité en train de sombrer il ya des planètes plus clair plus pure puis il ya des planètes qui ont déjà sombré alors voulait que je vous dise mais c'était bien ça par exemple le smirne elle est vraiment pure bon écoutez bientôt on établira écoutez bientôt on établira les contacts avec ces mondes parallèles disons pas des mondes parallèles oui on peut on peut les appeler des mondes parallèles plutôt des plans de conscience plus élevé je suppose allez je m'en vais parce que j'arrête mes réflexions et chers amis pour la pratique si vous faites de l'attention ne fait ne faites pas ça je l'ai déjà expliqué c'est pas un bouet de sauvetage qui va vous sauver vous extraire de entre guillemets de votre situation de cette impasse dans laquelle vous êtes formé vous même pas comme toujours des croyances limitantes et des concepts de peur toute la plupart ou presque tout la chute des civilisations ont été précédés par une décadence morale et l'avélissement des plus grandes valeurs de l'être humain devrait le vrai être humain n'est pas ça je l'ai dit le véritable être humain c'est un amour pur qui rayonne pour je le répète toujours pour mettre pour mettre pour mettre des fleurs sur le chemin de son collègue de travail voilà la solution que je propose arrêtez c'est arrêté ce vouloir de dominer de contrôler tu peux pas contrôler ce qui n'est pas sous ton contrôle dans le message de graal ils disent par contre dans le message de graal ils disent par contre tu peux actionner le livier des lois de la création tout simplement pas le vouloir pour le bien un exterpent en sectionnant ce mal qui est la cupidité la jalousie l'envie ridicule donc quand vous voyez un homme bien tremblotant regardez docteur et moi je le vois comme un noyer avec son bouet de sauvetage le drame si vous voulez en cardiologie ce que les symptômes cardiaques enfin les dysfonctionnements de l'appareil cardiovasculaire dans la plupart des cas et bien ce sont des anomalies que l'on peut détecter mathématiquement la fréquence cardiaque c'est mathématique et peu le coeur peut ralentir peut accélérer la tension peut monter peut descendre et ses paramètres cardiovasculaires dépendent ou reflète le dysfonctionnement d'autres organes par exemple si vous avez une glan thyroïde qui dysfonctionne le coeur va s'accélérer si vous avez de la fièvre le coeur s'accélère si vous avez un malaise vagal et que vous avez et que vous avez des douleurs abdominale ou autres eh bien vous allez stimuler le système parasympathique vagal et le coeur peut ralentir la tension peut monter si vous avez peur si vous paniquez si vous fumez si vous buvez de l'alcool l'alcool fait les deux choses il fait monter la tension il accélère le coeur donc vous voyez ces paramètres cardiovasculaires reflète en quelque sorte l'état de santé de l'être humain mais alors ces perturbations je le rappelle souvent ce sont des conséquences mais pas la cause souvenez-vous de mes exemples la fumée et le feu ça c'est la fumée c'est des conséquences mais ce n'est pas la cause la cause et dans ton coeur dans tes frustrations dans tes remords dans tes regrets allez on va chanter un peu dommage avec big flow et holly a ciao 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 11 11 12 12 12 13 16 16